Salut et bienvenue à l'écoute de Identity, votre émission quotidienne, comme nous l'avons annoncé plus tôt. C'est une émission au cours de laquelle nous allons tous découvrir et redécouvrir notre identité en Christ afin de réaligner nos vies selon le plan de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais dire tous mes vœux les meilleurs à nos auditeurs qui nous écoutent depuis l'année passée, vous qui nous envoyez des messages d'encouragement chaque jour. Merci, que Dieu vous bénisse. Je souhaite que cette année 2019 vous soit prospère à tous égards, au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de notre identité en Christ. La plupart des personnes s'identifient à travers leur travail, d'autres s'identifient à travers les relations qu'ils ont. Les gens définissent leur identité à travers le style de vie qu'ils mènent, à travers leurs pouvoirs financiers. Mais une question se pose et c'est celle de savoir, qu'arrivera-t-il à ces personnes si un jour il leur arrivait de perdre tous ces biens matériels par lesquels ils s'identifient? Qu'arrivera-t-il à ces gens si un jour ils perdaient toutes ces relations? Est-ce qu'ils garderaient la même identité ou alors leur identité changera? Mais je suis venu aujourd'hui nous dire que lorsque nous n'avons pas encore reconnu notre identité en Christ, nous risquons de vivre au-dessous de ce que Dieu a prévu pour nous depuis le fondement du monde et depuis notre existence sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais que nous lisions Ephésiens 2, verset 4 ou verset 7. La Bible dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ. À travers ce verset, nous voyons que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Ici, la Bible donne une définition différente du mot identité. Nous reconnaissons notre identité souvent, comme je l'ai dit tantôt, à travers les choses que nous possédons, à travers les relations que nous avons. Mais en Christ, nous avons une identité différente, nous avons le vrai sens du mot identité. La Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Mais avant cela, la Bible dit que nous étions morts par nos offenses, mais maintenant nous sommes ressuscités. Alors si tu ne sais pas que tu es ressuscité, tu vivras la vie d'un mort. Le roi David va dire, poussé par le Saint-Esprit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Lorsque tu arrives à découvrir ton identité en Christ, tu parviens à mener le genre de vie que Dieu avait prévue pour toi. Et pour t'identifier à Christ, tu dois d'abord lui donner ta vie et t'abandonner totalement à lui. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible nous dit, Alors, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il te donne une toute nouvelle identité. L'ancienne personne que tu étais n'existe plus. Il est vrai, ta taille ne changera pas, ton taille ne changera pas, mais il y a quelque chose de spirituel qui se produit. Ton identité change totalement. Lorsqu'on prend les différentes parties de l'identité, ce qui constitue l'identité d'un être humain, nous allons voir que chaque être humain a un nom. Et nous verrons que dans la Bible, la plupart du temps, quand Dieu a voulu changer l'histoire d'une personne, il a d'abord commencé par changer le nom de la personne. C'est pourquoi nous avons Abraham, qui était d'abord Abraham. Après avoir rencontré Dieu, Dieu lui a donné le nom Abraham, qui voulait dire le père de plusieurs nations. Son identité se trouve dans son nom. Il est parti de ce qu'il était avant pour père de plusieurs nations. Et nous avons vu ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, dans l'histoire de la Bible. Nous avons également le cas de Jacob, qui était Jacob. Jacob qui veut dire tricheur. Après sa rencontre avec Dieu, Dieu lui donne le nom d'Israël. Alors, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu t'identifies avec Jésus, l'une des premières choses qu'il opère dans ta vie, c'est ce changement de nom. Nous allons également prendre le cas de Gédéon. Gédéon était un homme qui vivait dans la peur. Mais un jour, l'ange l'éternel le rencontre et l'appelle « vaillant héros ». C'est quand Jédéon a accepté cette nouvelle identité que l'ange lui attribuait, que ce caractère de vaillant héros a vraiment commencé à se manifester dans sa vie. Alors, j'aimerais nous encourager aujourd'hui à laisser Dieu nous donner cette nouvelle identité qu'il a pour nous. Ce que nous croyons être sans le Christ, nous devons nous préparer à accepter une nouvelle vie en Christ et marcher selon les voies de Dieu. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'identité d'une personne se définit aussi naturellement par les parents de cette personne. Je suis le fils de telle personne, je suis la fille de telle personne. Mais lorsque tu t'identifies à Christ, Dieu devient ton père. Amen. Parce que la Bible dit à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque nous parlons du pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça s'accompagne de beaucoup de privilèges. Les gens ont tendance à croire que nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais la Bible est claire là-dessus, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous n'avons pas tous cette identité. C'est quand tu donnes ta vie à Christ que tu t'identifies comme le fils, l'enfant de Dieu. Nous devons accepter tous ces éléments-là, accepter que Dieu nous donne un nouveau nom. Peut-être qu'avant les gens te traitaient de méchant, aujourd'hui Dieu t'a justifié. A cause de la justification, à cause de la rédemption que Dieu a apporté dans ta vie. Tu changes de nom. Peut-être que hier, les gens te traitaient de stérile. Nous avons vu le cas d'Elisabeth qui était stérile pendant des années. Nous avons vu le cas de Anne qui est restée stérile pendant des années. Mais lorsque ces deux femmes ont rencontré le Seigneur, l'un a changé de stérile à femme fertile. Dieu veut changer ton histoire et pour cela, il veut changer d'abord ton identité. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à donner sa vie à Jésus afin que Dieu puisse changer ton identité. Nous devenons de nouvelles créatures lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Un autre aspect de cette nouvelle identité, c'est que nous devenons la justice de Dieu. Une troisième chose qui change dans notre identité, c'est que nous avons la guérison. La vie déclare que pas à ses meurtres issus, nous sommes guéris. Nous sommes guéris du péché. La guérison ne s'applique pas seulement à une maladie quelconque, mais vivre dans un état pécheresse, c'est aussi une maladie. Alors lorsque le Seigneur entre dans notre vie et qu'il change notre identité, nous sommes guéris du péché. Avant nous étions rejetés parce que nous n'étions pas le peuple de Dieu, mais à cause de l'adoption parce que Dieu nous a adoptés. Et dernier point qui rejoint le troisième point, ça veut dire que nous sommes libérés totalement du péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, ceux qui vivent selon l'esprit et non selon la chair. Sous-titrage Société Radio-Canada